Bonjour et bienvenue à un nouveau cours de sciences de Mme Rousseau où on parle de chimie organique. Nous allons continuer avec notre série de vidéos sur la nomenclature des composés organiques. Et cette fois, nous allons nous attaquer à un nouveau groupe fonctionnel qui s'appelle le groupe des carboxyles. Donc c'est les acides carboxyliques qui contiennent le groupe fonctionnel COOH. Et on va apprendre de quoi ça a de l'air ce groupe fonctionnel-là, puis comment les nommer. Donc d'abord, le groupe fonctionnel, on l'appelle le COOH. Donc il y a vraiment deux O, il faut dire le O deux fois, c'est du COOH. Et c'est parce qu'effectivement, il y a deux oxygènes à l'intérieur du groupe fonctionnel. Il y a un oxygène qui est relié à un double lien ici. Et il y a un autre oxygène qui fait partie du groupe hydroxyle, le petit groupe OH. Donc il ne faut pas dire du CO2H, il faut vraiment dire du COOH pour indiquer comment les atomes sont attachés entre eux. Donc on dit CO parce qu'il y a un lien CO ici, qui est le double lien. Et on dit OH parce qu'il y a un groupement OH. Donc ce que tu peux peut-être remarquer, c'est que le groupe carboxyle, ça se trouve à être en fait un mix de deux groupes qu'on a déjà vus. On a ici le groupe carbonyl avec le C et le double lien sur le O. Et on a le groupe hydroxyle qui est le groupe OH ici. Donc c'est comme un mix des deux ensemble et c'est pour ça que ça s'appelle le groupe fonctionnel des carboxyle. Donc le groupe carbonyl plus le groupe hydroxyle, ça fait le groupe carboxyle. Le R qui est là, je te rappelle que ça représente un radical qui est un groupe alkyl. Donc ça pourrait être un méthyl, un méthyl, un propyl, un butyl. Ça pourrait être donc un groupe d'hydrocarbone quelconque. Ça va toujours être un alkyl pour nous en chimioze. On va tout simplement faire des groupes fonctionnels qui vont avoir des simples liens pour s'attacher à ces groupes fonctionnels qu'on étudie. OK, donc comment les nommer? Il est un petit peu plus spécial celui-là qu'on va le nommer parce qu'il faut rajouter le mot acide en avant. Donc on va continuer à faire notre processus normal de nommer l'alcane et ensuite rajouter le suffixe. Dans ce cas-ci, le suffixe, ça va être OX, ça va devenir un adjectif. Mais on doit rajouter le mot acide en avant. Donc on a une petite étape de plus qu'il ne faut pas oublier quand on va nommer les composés organiques qui contiennent ce groupe fonctionnel. Mais la première étape ne change pas. Il faut nommer l'alcane en premier. Donc si tu as eu de la difficulté avec ça, retourne dans la vidéo numéro 4 où on explique comment nommer un alcal avec les trois étapes qui sont d'abord trouver la racine en comptant le nombre de carbone dans la chaîne principale. Ensuite, on va rajouter le suffixe AN, si on a seulement des liens simples entre les carbones. Et finalement, on rajoute des préfixes s'il y a des ramifications avec des groupes alkyl qui sont attachés sur la chaîne principale. Donc ces trois étapes-là, on continue à les faire. Mais en plus, il faut rajouter le suffixe OIC à la fin. Et en plus, le mot acide en avant. Alors faisons un exemple ici où on voit que le groupe carboxylique est juste là. Donc on a le C avec le double lien sur le O et le C avec un simple lien sur l'hydroxyle. Donc on sait déjà que le nom va commencer par le mot acide. Une fois qu'on sait ça, il faut nommer notre alcane. L'alcane, première étape, c'est de compter le nombre de carbone. Donc ici, c'est assez simple qu'on en a juste un. Parce qu'on a juste un carbone, c'est certain qu'on n'a pas de lien double ou de lien triple entre carbones. Donc je ne parle pas de ce lien double ici, puisque ce lien double n'est pas entre deux carbones. Il est avec un oxygène. Donc il faut vraiment regarder s'il y a des liens doubles ou des liens triples entre atomes de carbone. Et ici, on a juste un carbone. Donc c'est sûr qu'on n'a pas de lien double ou triple entre les carbones. Alors ça va être du méthane. Donc, met parce qu'on a juste un carbone. An, parce qu'il n'y a pas de lien double ou triple entre les carbones. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de tenir compte de ce groupe ici, en rajoutant le dernier suffixe. Et ça va faire de l'acide métanoïque. Voilà, c'est juste ça. Donc on va faire quelques exemples pour te pratiquer. Donc le premier exemple qu'on va faire, c'est cette molécule ici, où on voit notre groupe carboxyle juste là. Donc on a un carbone qui est attaché à un double lien sur l'oxygène. Et le même carbone est attaché à un autre oxygène, mais qui fait partie du groupe hydroxyle. Donc ça, c'est mon groupe carboxyle. Et je sais donc que le nom va commencer par le mot acide. Une fois que j'ai ça, je dois continuer en déterminant le nombre de l'alcane de base. Première étape, c'est de compter combien est-ce qu'il y a de carbone. Il y a deux carbones, donc la racine va être 8. Ensuite, je vais regarder c'est quoi les liens qu'il y a entre les carbones. Il y a seulement un lien entre les carbones, et c'est un lien simple. Donc ça confirme que j'ai un alcalde. Et le suffixe va être « an ». Donc j'ai un acide éthanoïque, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le suffixe. Donc je vais aller chercher le suffixe pour l'acide qui comprend ce groupe fonctionnel. Et le suffixe, c'est « oïc ». Donc ça fait de l'acide éthanoïque. En passant, cet acide-là, l'ancien nom, c'est de l'acide acétique. Donc c'est un nom qu'on entend très souvent, puisque l'acide acétique, c'est le composant principal du vinaigre. Donc le vinaigre que tu mets dans ta salade, le vinaigre que tu mets dans du ketchup, le vinaigre, tous les vinaigres qu'on utilise, c'est du vinaigre à 5% ou 7% d'acide acétique. Donc l'acide acétique, le CH3COH, c'est l'acide éthanoïque. Donc l'acide acétique, le nom, c'est l'ancien nom avant que l'UPAC détermine les règles. Le nouveau nom, c'est l'acide éthanoïque. Mais en réalité, on utilise encore beaucoup le terme « acide acétique ». Donc il ne faut pas te surprendre si tu vois ce mot-là. Ou en fait, il y a d'autres composés qui vont avoir des noms différents comme ça, qui datent d'avant les règles de nomenclature de l'UPAC. Mais pour l'instant, on va garder l'acide éthanoïque et voici de quoi ça date. Donc on a nos deux carbones ici. Ici, le groupe CH3 qui est de ce côté-là et notre groupe carboxyle avec le double lien sur l'oxygène rouge ici et le simple lien avec le groupe hydroxyle juste là. OK. Un autre exemple. Une molécule un petit peu plus grosse ici. On n'oublie pas que dans un diagramme linéaire, on va avoir des carbones qui sont cachés au bout de chaque ligne. Donc ici, j'ai un carbone. Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. Donc mon groupe carboxyle est juste là. Donc ce groupe-là, il y a un carbone qui est attaché avec l'oxygène grâce à un double lien. Et le même carbone est attaché avec l'oxygène de l'hydroxyle grâce à un simple lien. Donc celui-ci, c'est mon groupe carboxyle. Donc je sais que ça va commencer par le mot acide. L'étape suivante, c'est de nommer l'alcane de base. Donc je dois compter combien est-ce qu'il y a de carbone. Dans ce cas-ci, il y a cinq carbones. Donc la racine va être peinte. Évidemment que ça va être du pentane parce que les liens qu'il y a entre les carbones sont tous des liens simples. Ça veut dire que ça va être effectivement du pentane. Et après, je regarde s'il y a des ramifications. Effectivement, il y en a une ramification. Juste ici en haut, j'ai une ramification. Ce carbone-là, il n'est pas mis en rose parce que ce n'est pas la chaîne principale qui se rend jusque-là. Mais je dois le nommer dans la molécule de l'alcane de base. Cette ramification-là, parce que c'est seulement un carbone dans la ramification, ça va être du méthyl. Maintenant, je dois indiquer la position de cette ramification-là. Ça veut dire que je dois numéroter les carbones. Pour les numéroter, je dois toujours commencer pour que le groupe fonctionnel ait la plus petite position possible. Ça veut dire que je vais devoir les numéroter dans cet ordre-là. Il faut que le 1 appartienne au lien double et ça veut dire que le 3 va devenir le carbone du groupe méthyl. Et je vais devoir aller mettre un 3 juste ici en bas pour indiquer que la ramification est au carbone numéro 3. Parce que ici, j'avais le groupe carboxyl, je dois finir en mettant le suffixe oïc. Et donc, ça me fait de l'acide 3-méthyl-péthanoïque qui ressemble à ceci. Donc, j'ai ma chaîne principale de 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Sur le carbone du bout, j'ai mon double lien avec l'oxygène et mon simple lien avec l'hydroxyl. Et sur le carbone numéro 3, je vais avoir le groupe méthyl qui est attaché ici. Ok, le prochain exemple, tu pourrais essayer de le faire tout seul. D'abord, fais sur pause et reviens pour voir la réponse. Alors, la réponse, d'abord, on sait qu'on a un groupe carboxyl qui est juste ici parce qu'on a un carbone avec un double lien d'oxygène et le même carbone a un simple lien avec l'hydroxyl. Donc, parce que j'ai ce groupe ici, je sais que ça va commencer par acide. L'étape suivante, c'est de compter les carbones. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones et ça veut dire que ma racine va être X. Une fois que j'ai les 6 carbones, je vérifie que tous les liens sont bien des liens simples entre les carbones. Effectivement, j'ai juste des liens simples parce que ce lien double-là ne compte pas. Ce n'est pas un lien double entre carbones. C'est un oxygène ici. Ça veut dire que ça confirme que j'ai de l'exam. Là, je regarde si j'ai des ramifications. Effectivement, j'ai une ramification, elle est juste là. Elle est plus grosse, cette ramification-là, que l'exemple précédent. Cette ramification-là, elle a un carbone ici et un autre là. Ça veut dire qu'il y a deux carbones. Parce qu'il y a deux carbones dans la ramification, ça va faire un groupe alkyl qui s'appelle éthyl. Je dois maintenant identifier la position de cette ramification-là. Donc, je dois numéroter ces six carbones. Pour les numéroter, je dois toujours commencer pour que le groupe fonctionnel ait la plus petite position possible. Donc, je vais dominer à partir de la droite comme ça. Ce qui va me donner le carbone numéro deux, qui est la source de la ramification-éthyl. Alors, c'est un deux que je vais aller mettre ici. Une fois que j'ai ça, il me reste juste à rajouter le suffixe oïc à la fin du mot pour obtenir l'éthyl hexanoïque. C'est un acide, donc on n'oublie pas le mot acide qu'on a mis au début. Et la réponse finale, c'est de l'acide deux, éthyl hexanoïque, qui ressemble à ceci. Donc, on a notre groupe carboxyl qui est juste ici, le carbone avec le double lien de l'oxygène en haut, le même carbone qui est attaché à l'hydroxyde en bas, la chaîne principale qui fait un, deux, trois, quatre, cinq, six carbones pour la chaîne principale, et le groupe éthyl qui est effectivement attaché sur le carbone numéro deux. Donc, tout fonctionne. C'est tout pour les exemples que je voulais faire en ligne avec toi. Évidemment, il y en a d'autres dans la série d'exercices des notes de cours. Puis, tu auras aussi à le faire à l'envers. Donc, si moi je te donne un nom, toi tu dois être capable de le dessiner. Et dans les notes de cours, il y a aussi le processus inverse. Donc, va pratiquer, puis tu reviendras après pour la prochaine vidéo sur un autre groupe fonctionnel. Bye!